Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle de l'antisque pistachier. Alors l'antisque pistachier c'est un arbrusseau à arbre quand même, parce qu'il peut atteindre entre 2 et 5 mètres, qu'on va retrouver sur les côtes méditerranéennes, donc Corse beaucoup, Grèce, Maroc. C'est un arbre qui pousse sur des sols arides, donc tout ce qui est un petit peu maquis, il aime vraiment se développer dans ces endroits là. Pour faire de l'huile essentielle, on va distiller les rameaux et les feuilles. Le nom latin c'est pistachia lentiscus, ou lentiscus, si on prononce le « u » en latin. Alors attention, pistachier n'a rien à voir avec la pistache, mais rien du tout. Il semblerait qu'on lui ait donné ce nom parce que ses fruits, alors ses fruits sont rouges, et quand ils mûrissent, ils deviennent noirs et ils ressembleraient, a priori, à des petites pistaches. Ça s'arrête là, sinon aucun rapport. Alors dans des temps plus anciens, on s'en servait essentiellement pour deux choses, l'hygiène buccale et le côté digestif, etc. On va en parler. Donc pour l'hygiène buccale, on faisait du jus de feuilles ou du mastique. Alors le mastique, c'est un sultan qui a découvert ça. En fait, il faisait une encoche sur l'écorce, la résine coulait, il récoltait la résine, et il avait trouvé le filon. Donc il a fait, il a, c'était vraiment, la mainmise était faite par le sultan. Il a décidé de produire ça, de vendre ça. Et donc le mastique, et les femmes sultanes, elles adoraient mastiquer le mastique pour avoir, pour elles, soi-disant, une meilleure haleine. Et en même temps, elles avaient une hygiène buccale irréprochable, puisque ça avait des propriétés sur les gencives, pour éviter les saignements, et voilà, et avoir une bonne haleine. Donc elles adoraient mastiquer le mastique. Ensuite, dans la médecine traditionnelle ancienne, on faisait une décoction avec écorce, racine et feuille. Et à ce moment-là, ça permettait de lutter contre les diarrhées. Et avec la résine de pistachier, on luttait contre les ulcères de l'estomac. Et ça, ça a été reconnu même assez récemment. Donc voilà quelles étaient les utilisations anciennes. Au jour d'aujourd'hui, on va parler de l'huile essentielle. Alors, l'huile essentielle de l'antisque pistachier, il faut savoir, et c'est très important, qu'elle contient une grande quantité de monotherpène. Le monotherpène, je vous en parle dès que c'est nécessaire, quasiment depuis le début des vidéos. Qui dit monotherpène, dit propriété très intéressante, mais dit aussi très, très irritante pour la peau. Tout dépend du pourcentage présent dans la composition. Et pour le lantisque pistachier, le pourcentage est très élevé, puisque ça peut aller entre 55 et 82% de monotherpène. Donc, évidemment, on va diluer avec de l'huile végétale, mais alors là, de façon impérative. Sinon, vous pouvez avoir des problèmes de peau. Pour les contre-indications, interdiction aux femmes enceintes et allaitantes, et aux enfants de moins de 6 ans, alors pareil, une fois qu'ils ont 7 ans, et pour d'autres huiles essentielles, quand on atteint l'âge où on peut utiliser les huiles essentielles, ce sont encore des enfants. Donc, par rapport à la dilution, on dilue encore plus que pour un adulte. En même temps, pour le lantisque pastichier, pistachier, les propriétés font qu'un enfant, en général, normalement ne devrait pas en avoir besoin, vous verrez tout à l'heure. Pour ce qui est de l'utilisation, alors, voie atmosphérique, voie orale, voie cutanée, c'est des oui pour les trois, avec des mais pour les trois. Pour la voie atmosphérique, oui, mais c'est une huile essentielle qui coûte cher, à peu près 20 euros les 5 millilitres. Donc, voir l'huile essentielle de lantisque pistachier partir en fumée, juste pour le côté atmosphérique, qui va avoir un côté intéressant, contre le stress, la fatigue, les angoisses, etc., mais qui n'est pas le plus intéressant, et qui, en plus, est très cher. Donc, autant utiliser une autre huile essentielle et qui aura les mêmes propriétés et qui sera pas chère et que vous pourrez mettre en voie atmosphérique. Par contre, le lantisque pistachier, vous pouvez vous en servir en olfaction pour sentir directement au flacon. Pour ce qui est de la voie orale, donc là, c'est plus pour le côté digestif, ulcère, etc. Et là, ça ne sera que sur prescription d'un professionnel. Et pour la voie cutanée, le oui-mais, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, oui-mais très, très, très dilué. Et mais, en même temps, c'est la voie royale, la voie cutanée. Donc, on s'en sert pourquoi ? Pour... C'est un décogestionnant veineux, un décogestionnant prostatique. Vous voyez que les enfants, en général, ils ne vont pas en avoir besoin. C'est rare qu'ils aient les jambes lourdes, et encore plus rare qu'ils aient un problème de prostate. Donc, vous avez les jambes lourdes, vous avez une prostate qui a besoin d'être décongestionnée, vous avez des hémorroïdes. Voilà. Là, c'est une huile essentielle qui est très bien pour ça. Vous pouvez faire des synergies. Par exemple, pour les jambes lourdes, vous pouvez faire une synergie avec, donc, lentisque pistachier, menthe poivrée pour le côté frais, et hélicryse pour le côté circulatoire. Il faut savoir que le lentisque pistachier, en termes de propriété, est très proche du cyprès. Sauf que le cyprès, il est hormone-like, et donc, il est interdit pour les personnes qui ont ou qui ont eu un cancer hormonodépendant ou des problèmes hormonodépendants, alors que le lentisque pistachier, lui, n'a pas ce problème-là. Donc, vous pouvez vous en servir si vous avez les jambes lourdes, vous faites cette synergie, vous le faites en massage pendant 4-5 jours d'affilée, vous arrêtez 2-3 jours, vous recommencez. Quand on se sert des huiles essentielles, on fait toujours des pauses. On ne s'en sert jamais sur la durée sans faire de pauses. Pour ce qui est des hémorroïdes, vous pouvez, là, si vous n'avez pas de contre-indications, faire une synergie lentisque pistachier avec du cyprès. Donc, pour les prostates à décongestionner, vous pouvez faire un massage sur le bas-ventre. Et ensuite, elle est aussi utilisée en cosmétique. Vous pouvez éventuellement retrouver le lentisque pistachier dans la composition de crème contre la cellulite ou contre la coupe rose. Donc, vous pouvez aussi vous en servir dans vos compositions pour ces problèmes-là. Et elle a aussi un côté cicatrisant. Mais si on doit vraiment retenir deux propriétés essentielles, ça va être jambes lourdes et prostate. D'ailleurs, dans les planches de Sophie, vous la retrouvez uniquement dans ses deux cartes, prostate et jambes lourdes. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501